Allez-y, soldats ! Allez-y, vite ! Ville de l'eau ! De l'eau, vite ! Au feu ! Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Manor Lords pour le deuxième épisode. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, j'étais assez hésitant, je savais pas trop quand est-ce que j'allais sortir celui-ci, si je faisais de suite ou pas, mais finalement, après avoir tourné, j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu tout au long de ce début d'aventure. Nouveau point de développement. Ah ok, ah oui parce qu'on a passé deux habitations niveau 2, ah trop cool ! Mais vous savez quoi, j'ai presque envie de faire ça du coup, pour améliorer. Effectivement, permet d'utiliser des buffs dans la ferme pour accélérer considérablement. Ouais, ouais, je pense que je vais prendre ça, honnêtement. Après, il y a peut-être d'autres trucs qui sont mieux, je sais pas, j'ai pas tout lu en fait. La capacité là, elle est pas mal aussi, la quantité de viande, mais je pense que la viande, on en a assez, c'est rien que pour le moment j'augmente tout ça. Non, non, je pense que ça, ça peut être bien pour justement les cultures pour bientôt. Alors pour le moment, il faudrait acheter un autre buff, etc. C'est des choses que je vais vouloir faire de toute manière, ça va être l'objectif du jour. Mais ouais, je pense que c'est un bon axe d'amélioration. Donc on est reparti pour ce deuxième épisode, encore une fois là, je le tourne d'affilée pour ma part. J'attendrai de voir un peu justement vos retours par rapport aux deux premiers épisodes, avant de voir si on se lance réellement dans une série sur le jeu. J'ai pas de notion après de combien de temps de durer une partie, mais bon, on dirait jusqu'au bout je pense. Si jamais on se lance là-dedans, et si c'est le cas, si ça vous intéresse du coup, la suite arrivera demain sans problème de toute manière. Donc en attendant, moi je voulais refaire un petit peu de bois il me semble. Ok, mais alors lui c'est pour le bois de chauffage, on est en hiver, très clairement je vais pas retirer des gens d'ici. La série, il y a plus personne. L'entrepôt est là, on est obligé de laisser des gens. Le tanneur, le tanneur, est ce que les gens ils sont habillés non, au bout d'un moment là ? Les gens ils sont pas habillés là, ils ont encore besoin d'un tanneur là ? Les bêtements là. Tiens, on va faire du bois. Oh, une nouvelle famille qui est arrivée, bah parfait, c'est ce que... c'est ce dont j'avais besoin en fait. Et ensuite on va améliorer eux. Et regardez, j'ai gagné deux pièces d'or, incroyable. Bon je pense pas que ça se compte en pièces hein, mais... En tout cas on est à 12 au lieu de 10, c'est cool. Allez, bah je vais accélérer un peu à ce moment-là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est encore un peu plus de population qui arrive. Zone de travail vide. Oh ! Ah ! Et oui, les cueilleurs, du coup ils cueillent plus pour le moment. Ah, c'est bien de me le dire, merci beaucoup. Merci beaucoup, les cueilleurs du coup ne servent plus à rien pour le moment. J'espère qu'on avait des provisions pour l'hiver quand même. Après la chasse va continuer, ça sera pas un souci. Euh... Mais là ouais, le bois va remonter, donc là on va pouvoir construire ici, ça niveau 2. Comme ça on va commencer à avoir un peu plus d'or. Encore une fois, ça c'est assez important. Ça aussi niveau 2. Et puis en même temps là, je vous dis, ça va me permettre de faire d'autres types d'ateliers. En plus avec de l'or, du coup je pourrais les acheter. Et puis en même temps... Alors d'ailleurs j'avais amélioré ou pas là ? Attendez, attendez. Normalement on peut avoir deux familles. Et du coup c'est ça qui était rentable, c'est que ça va payer plus. Encore faut-il que par contre soit habité. C'est vrai que j'ai pas vérifié ça avant. Je crois qu'il y avait pas de famille dans cela en plus, je les ai fait après. Il y a peut-être juste une famille en fait dans celui-là, mais c'est pas encore habité donc ils vont pas encore payer. Mais bon ça va arriver, c'est avec le temps donc ça va. On a déjà huit familles, on a commencé, on était à 5 je crois. C'est déjà ok. Alors vivement que l'hiver s'arrête quand même. Et ça j'aimerais bien l'améliorer aussi. Il va me falloir des planches, c'est ça. Donc je pense que la Syrie... Là je fais quand même du bois, la Syrie je vais remettre quelqu'un vite fait. Pas très longtemps, c'est juste le temps de pouvoir améliorer ici en étable. Et comme ça j'aimerais bien avoir un autre buff pour m'aider à accélérer un petit peu le tout. Mais de toute manière il me faudrait un peu plus d'or, donc encore une fois on est de toute manière bloqués. Y'a pas d'urgence quoi. Ok lui c'est bon. Là je vais améliorer ici, comme ça a été demandé. J'ai vu un petit plus 1 ici arriver. Ok les personnes, on a donc deux familles ici, c'est parfait. C'est parfait, l'argent monte un petit peu, là ça devient bien. Moi ça me plait. Ouh la save fait toujours peur. J'ai toujours peur cette save. Pour en accélérer. Ok. Donc cette habitation se termine. Là on a neuf familles. Petite dizaine là, ça m'irait. Donc là voyons voir, y'a zéro habitant ici. Donc effectivement je l'ai passé niveau 2, il serait temps que les gens viennent là quoi. Nouvelle famille, merci. On m'a entendu. Je commence à avoir quelques familles, mais quand même c'est cool. Améliorer niveau 3, bon là il va manquer des choses. Mais là voyez que ici normalement je vais pouvoir faire des nouvelles choses aussi. Mais bon, on verra ça. Quoique attendez, j'ai vu que c'était des planches qu'il me fallait là. Est-ce que c'est voir ce que je fasse une boulangerie ici ? La petite boulange du quartier, ça permettrait de ne plus avoir utilisé le four en bas. Ah, je pense pas que les gens puissent faire une production industrielle non plus comme le four du bas, mais... Ça permettrait d'économiser en fait des ouvriers. Ça peut être bien ça. En attendant, là le bois je pense qu'on peut le farmer. Je pense qu'on peut refaire quelques planches d'avance. Là c'est bon. Est-ce que la production en est bon ? On a 14 mois de survie avec les provisions actuelles. C'est très bien. J'en suis même à un stade où je peux commencer à réfléchir, tiens, à me développer en fait, tout simplement. C'est trop bien. Alors le fourneau, ça va être pour les minerais de fer. Pour le moment... Je regarde un peu ce qu'il y a. Attendez, dans l'ordre. Ça c'est tout ce qui est bois, ça on l'a fait. Peut-être ça. Ah, déménagement gratuit en plus. Permet de planter de nouveaux arbres dans les zones spécifiées. Ça va peut-être commencer à être important. Je pense que là ça va commencer à être important parce que mine de rien on a bien déforesté. Il y avait une belle forêt ici si vous vous souvenez avant. Je vais peut-être faire ce bâtiment ici. Ok. On va accélérer un peu. La chasse c'est fait. Ça pour cueillir c'est fait. Four à charbon, il va falloir le débloquer. Range de développement, feu de charbon. Donc ça c'est dans les trucs en haut à débloquer. Ok. Très bien. Donc là on a fait un peu ce qu'il y avait à faire. La carrière pour la pierre. Mine à ciel ouvert. Alors on peut... C'est où c'est là ? Ouais, on peut aller farmer là. C'est quand même loin le gisement de fer. Il est où d'ailleurs ? Il est où ce gisement là ? Ah c'est là. Ok. C'est juste qu'on le voit pas parce qu'il est en surface comme ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Là ça serait bien. Ah c'est pas si loin en plus de là. C'est pas bête ça. C'est une piste d'amélioration possible. Et ça sert aussi pour l'argile. Ok. On va réfléchir à ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous à l'heure actuelle. Station de chargement. C'est utilisé pour installer une route commerciale. Par contre je crois que c'est entre cette région et une région sous notre contrôle. Donc ce serait une autre région mais à nous pour l'instant il n'y en a pas. Pour l'instant je ne peux pas les contrôler parce qu'il va falloir de l'influence ou des faveurs royales. L'influence on va l'avoir en éliminant les camps de bandits. En augmentant le niveau des villes. Les politiques et tout. Je crois qu'il y en a avec le manoir aussi. Ouais. Donc je regarde un peu ce qu'il y a en même temps. Comme ça avec vous ça permet de voir justement ce qu'on va pouvoir faire. Ah d'ailleurs est-ce que j'ai ? Non j'ai pas encore assez d'argent pour les tables pour acheter. Par contre j'ai pas de chevaux non plus. Et les chevaux je sais pas à quoi ils vont me servir pour l'instant. Il va servir à plein de choses. Je sais pas comment ils vont les utiliser quoi. Donc le marché on est bon. Ah la taverne. Bon là c'est plus pour les besoins des gens du coup la taverne. D'autant que la bière je n'en produis pas. Donc faudrait peut-être que je fasse du commerce si j'en veux. Fosse commune. Bah j'avoue que j'ai pas trop envie d'en faire pour l'instant. Tout va bien. On a pas de morts chez nous. Et ça c'est pour faire les élevages aussi. Les petits élevages. On a quoi ? On a juste élevage de moutons. C'est l'élevage de moutons. Ça peut permettre d'avoir un peu de laine. Pourquoi pas. Et donc c'est les industries qui vont nous intéresser. Minerets de fer. Ça doit être réapprovisionné tous les mois. La forge a utilisé des lingots de fer pour avoir des outils. Est-ce que ça permet de travailler plus vite du coup les outils ? Ou est-ce que c'est des demandes plus tard qu'on aura ? Les fours. Prétissage. Atelier de teinture. Bon. Comptoir commercial. Foire au bétail. Permet de commercer avec les marchands itinérants. Besant de commerce et comptoir. Ça ça peut être bien. Le commerce repose sur l'échange de richesses locales. Ça ça peut être bien. Parce que moi j'ai des choses à foison que je pourrais peut-être farmer. Et pour faire du commerce avec d'autres après. Donc peut-être que... Ah le commerce c'est peut-être pas bête de le faire. On va le faire vers là-bas peut-être. Ça ça me parait bien déjà. Foire au bétail permet le commerce de bétail avec les maisons de commerce et les autres régions. Ah. Ça pourrait être sympa peut-être même après. Ok. On verra plus tard. Et là ça ça m'intéresserait par contre le manoir. Je pense que c'est important de le faire. Voilà. Ça fournit 250 points d'influence. Ça fait progresser d'un niveau d'administration. Ouais. Je trouve ça bien à faire. Donc il me faudrait des planches et de la pierre. Voilà. Au moins ça me donne un objectif. Je vais aller farmer de la pierre. Alors qu'est-ce qui se passe ? Des pierres sont en approche. Ok. Une bande de pierres a été repérée dans les terres environnantes. Souhaitez-vous que nous suivions leurs pistes. C'est dangereux quand même. C'est dangereux. Allez. On va le tenter. On va le tenter. C'est-à-dire que là il va falloir qu'on se prépare. Donc pour les recevoir. On a déjà 20 soldats. 20 milices. On a un an pour se préparer. J'ai juste pas de notion de la puissance quoi. Mais. Ça va être intéressant pour la vidéo. Donc je veux le faire. En attendant. Bon moi je repars sur mes petits hobbies. Donc la cirie c'est bon. On veut des planches. Ok. Ça ça va se faire. On veut de la pierre. Donc la pierre c'est ça que je dois que je fasse maintenant. La pierre on va donc aller dans extraction. Ah mais attendez. Est-ce que j'en ai de la pierre moi ? Là j'ai de la pierre. J'ai de la pierre. Alors par contre. Oui. C'est plutôt la carrière qu'il faut que je fasse. D'accord que. Faut la mettre là où je veux. Finalement j'ai l'impression. Ouais je pourrais même la mettre là. Parce que je dois la faire quand même là-bas. Au plus proche. Possible. C'est possible. Voilà. La petite route là. Ok. Et ensuite. Bah une fois qu'ils sont full. Ils nous ramènent la pierre jusque là-bas. Voilà. Donc là ça devrait se faire. Une fois que c'est fait. Alors là attendez. Parce que du coup. L'hiver est terminé. Saisonnier en hausse. Donc là on est en train de récupérer des bébés. On va les laisser monter un petit peu je pense. Mais aussi. Et puis. Peut-être pouvoir. Euh. Oula. Ok. Oui je suis là. On va peut-être pouvoir repenser. Au champ hein. Bientôt. Deuxième année hein. On va même forcer une récolte. On va repasser sur ça comme ça à la limite. Pour être sûr. J'ai switché euh. Ok. On va remettre quelqu'un là. Comme ça voilà. Dès qu'ils pourront. Ils iront s'en occuper. Ça m'évitera l'oublier en fait. Parce que je risque de l'oublier au milieu. C'est pareil ici. Je me demande si euh. Eux. J'irai pas les remettre hein. Ça y est. Regardez. On est déjà à 40. On remet. Les cueilleurs ici. Ok. Donc là on est bien. Et donc. La construction de la carrière. Ça se fait. Je vais mettre euh. Ouais. Avec une seule personne je pense. Et ça y est. J'ai 20. Ce qui veut dire que je peux acheter. Il y a le cheval pour 30 hein. C'est dommage. Il y a pas de descriptif en fait euh. Du cheval. Est-ce que c'est mieux ? Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Je pense que je vais acheter un buff. Je pense que j'en ai besoin là. Dans l'immédiat. Une deuxième personne là avec. Ce serait cool. On va voir. Il est où ? Il est déjà parti avec ? Ah non. Il est commandé. Il est pas encore arrivé je pense. Je pense qu'il est pas encore arrivé. Mais là j'aimerais bien en avoir un deuxième ouais. Pour aller euh. Pour aller ici à chaque fois. C'est un de bois. Un de bois. Bon. Il y en a pas mal à ramener. Ce serait cool d'en avoir un deuxième. Ça irait plus vite quand même. Par contre les gars là. Il y a la route. Ouais la route c'est que pour les. Pour les chariots je crois. Ok. Ok ok. On a deux familles. Ils sont dispo encore. Construction terminée. Alors d'ailleurs. 9, 10, 11. On a 11 familles. On a 11 d'hébergement. Vous savez ce que ça veut dire ça aussi. Va falloir qu'on refasse des habitations. Va falloir refaire des habitations. Alors. Je pourrais pas faire les deux côtés ici hein. On va passer un truc un peu comme ça. Hum. Continuez de construire les gars. Continuez de construire les gars. Ok. On va faire un truc vers là. Très bien ça. Ça ça me plait bien. Parfait même. Pas grand chose encore hein. Voilà. Allez ça ira. C'est très bien. J'ai pas trop suivi la route là je crois. Si. Si c'est bon. Ok. Et on en fait une troisième déjà. D'office. Surtout qu'elles sont vraiment bien placées celles là. Ça se fait tout seul. Donc c'est parfait pour moi. Parce que là comme ça. Ça va me permettre d'accueillir 6 familles supplémentaires. Déjà je pense qu'on est. On est sur quelque chose de pas mal. Ok. Si on peut tous les monter en plus au niveau 2. Ça va commencer à être bien. Le bois. On en a 8 encore. 9 d'avance. Ça ça se fait. Est-ce que les planches. Je suis à 18. Je suis à 18 planches. J'en veux un peu d'avance. Mais quand même. Pas besoin non plus. De beaucoup plus que ça. Parce que là ça y est. J'ai déjà assez. Niveau requis. Petit village. Eh on est en. Bah village moyen c'est bon. Niveau de ville requis. Petit village. Niveau de ville actuelle. Village moyen. Bien. On va voir. Une fois qu'on aura les ressources. Alors la carrière. On va quand même. Y mettre au moins une personne. Parce que deux. Ça aurait pas été. De refus. Mais bon. Et alors. C'en est où là ? Ah ça y est non ? Ils ont commencé. Champs de blé. Ah ils commencent à travailler là. Regardez. C'est cool. Ouais. Il va falloir du temps. Euh. Mais j'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça que j'ai oublié de te donner. Il y a l'amélioration. L'armée d'un autre souverain. Attendez. Attendez. Un autre souverain a été repéré. What ? Attends. On est où là ? On est où ? Donc lui c'est euh. Bah l'autre souverain. Effectivement. Brigand. Brigand. Archer. Mercenaire. Bon ok. En tout cas il a une belle petite armée là déjà. Il est où là ? Il est pas chez moi. Mais il est pas chez lui quand même hein. Il se balade là-bas. Je vous avoue que je suis pas non plus euh. Très serein là. Ils sont 36 eux en plus. Des archers et tout. Il est clairement euh. Ouais. En meilleure posture que moi hein. Pour tout ce qui est combat. Et surtout que pour le moment. Bah si je veux faire moi-même. Si je veux faire moi-même du coup euh. Hop. Ce qui est armement et tout. Je sais même pas encore où c'est. Ça doit être en forge. Ça doit être dans la forge du coup. Mais euh. On sait pas clairement hein. Comment on va les avoir là. Commerce, administration. J'avoue que. Ça nous dit pas tiens c'est telle ou telle arme. Mais je pense que c'est dans la forge. Il y a marqué outils. Mais on doit pouvoir choisir les types d'outils et tout. Ça doit être là-dedans. De toute façon je vois pas où ça serait ailleurs. Peut-être falloir bientôt y penser là. Parce que vu ce qui se passe. Euh. Peut-être falloir ce stuff les gars. Ils ont des meilleures armures déjà. Vu qu'on passe niveau 2. Mais bon c'est pas. C'est pas ce qui va faire vraiment le taf hein. Donc là j'aimerais bien peut-être finir. Ce sur quoi j'étais. Ok. Après on a les pillards en plus à gérer. Et après peut-être faut à gérer euh. À ce côté là. Alors moi je voulais voir ici c'est ça. Ah mais du coup il te faut un buff quand même. Parce que c'est bien joli de te dire ok t'as le droit à un buff. Mais. Est-ce que t'en a un qui est dispo. Pour aller labourer. Ah il y en a deux là. Donc on a bien les deux déjà. Ils sont utilisés pour la construction actuellement. Je les vois. Nouvelle famille s'est installée dans le village. Parfait. On va refaire encore un espace comme ça. Je commence à avoir quand même du bois de la pierre. Ouais j'ai beaucoup de choses. C'est bien. Je laisse un peu construire avant de faire autre chose. Parce que là il y a beaucoup beaucoup de constructions qui ont été demandées en même temps. J'ai un peu abusé. C'est ce qui va me permettre d'avoir un peu de main d'oeuvre aussi donc euh. Ok celle là on va l'améliorer aussi. C'est pas le plus long à améliorer donc ça je le fais quand même instant ça. Et voilà. Après on va pouvoir faire le manoir. J'ai envie de le faire vers là hein. Ah il se fait instant lui. Bienvenue dans l'outil de conception de château. Ah ben attends 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 j'avais pas prévu ça. D'ailleurs toute une conception de château mais attends parce que j'ai pas l'espace du coup. En vrai ça va j'ai l'espace derrière au pire ça peut suffire hein. C'est trop bien par contre. Alors cette fonctionnalité en cours de développement. Ok. Vous pouvez à la disposition du château et des tours hein. Le château disparaîtra et le nouveau sera construit. Pour le moment le coup est fixe. Ok. Alors comment ça marche là ? Muraille et porte mais what ? Ah oui euh. Attends mais là c'est waouh. C'est un délire hein. Mais par contre ça a un coût aussi hein. Muraille et porte, bureau du percepteur. J'ai déjà commencé par ça. Vraiment le mec. Euh alors attendez. Ouais du coup je l'ai placé peut-être un peu trop collé là. On peut pas le déplacer là ? Bon si je fais fermer. Ouais mais est-ce qu'il fallait pas que je le fasse sur une route quand même. Alors des mouliers on a rien mis dedans. Ah ouais. On a rien mis dedans pour le moment. En plus l'avantage c'est qu'on a notre garde qui va aussi nous rejoindre et tout. Donc euh. Après ouais du coup euh. Ici on a peut-être un peu plus d'espace hein. Pour le développer plus tard. À ce moment là il serait peut-être mieux vers là hein. Je centre un peu comme ça. Et là j'ai un peu plus d'espace. Le problème c'est que j'ai pas. J'ai pas ce qu'il faut pour quoi. Passer des routes. Je peux quand même faire la route hein. Qui vient là. Bon en tout cas on sait qu'on peut le faire. Ce sera sympa hein d'avoir des tours euh. Des murailles et tout. Pour l'instant j'ai clairement pas assez. Mais on va faire déjà le bureau du percepteur hein. C'est. Important. Alors. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Euh. C'est quoi c'est commit ce qu'il faut faire ou c'est. Non ça a l'air bon. Je pense qu'une fois qu'il sera terminé on pourra peut-être le. Le modifier ou quoi. Faut d'abord le faire à mon avis. Ok. Bon on va juste accélérer un peu hein. Le temps qu'il construit tout ça. T'empêche que la cité a bien évolué hein. Donc je suis à combien là. Je suis à. 18 d'hébergement. Oula. Ça fait. Ouais il y a du vent. Les pierres sont en approche toujours. 20. Comme ça c'est bon. Le comptoir commercial. Je l'ai pas testé encore. Comptoir commercial. Personne. Personne. Avancé. Affectation permanente d'une bête. Non. Commerce. Voilà. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Bétail. Le général c'est juste qu'il est stocké. Ah. Commander un nouveau cheval. Le cheval ça va être pour le commerce alors. Je pense. Euh. Route requise. Pas de commerce. Puisqu'il s'agit d'un échange principal vous devez d'abord établir une route commerciale. Donc ça ça va être à établir. Ok il faut que je paye en fait pour établir cette. Ok. Ok à chaque fois il faut payer pour faire ces échanges. Alors juste comment ça marche là au niveau du commerce. Surplus souhaité. En fait est-ce que c'est avec les plus et moins qu'on va soit vendre soit acheter. Pour l'instant tant que j'ai pas d'échange c'est. C'est pas trop quoi. Il me faudra d'abord un cheval. Acheter les routes commerciales et tout. Et en fait le commerce je crois qu'on en fait quand on dézoome regardez. Il y a maison de commerce ici. Maison de commerce. Donc je pense qu'on en fait un peu avec ces endroits là. Je pense que c'est un peu ça le délire. Euh ouais. Bon. Ok. Construisez tout ce que j'ai besoin déjà les gars. Niveau ressources. J'ai un petit peu tout. Niveau nourriture et tout. Tout va bien. On a des mercenaires toujours. Est-ce que il serait pas judicieux ? Le problème c'est que les mercenaires je les achète peut-être pas indéfiniment. Ouais c'est quand on sera au combat peut-être qu'il faudra les acheter plus tôt. Ok. Et bien on va laisser défiler un petit peu le temps de la construction à ce moment-là. Lui là-bas est-ce qu'il a eu un buff ou pas à la fin ? Ah mais il est même pas amélioré. Ok il est en train de s'améliorer. Je pense qu'il faudra qu'il y ait un buff aussi inutilisé. Vas-y on va laisser tout se construire. Parce que bon c'est manoir lords. J'avais toujours pas de manoir. Ça y est on arrive enfin dans le vif du sujet quoi. Ça c'est mon chez moi. Avec ma garde qui va arriver aussi. Avec ma garde personnelle là qui va arriver. Alors tutorial tax... Ah le tuto il a été... Il était rapide. Alors comment ça marche ? Déjà si je clique sur un truc, un pot. On va trouver, on va trouver. Pourcentage du surplus de nourriture donné à l'église en échange d'influence. Ok. Ok. Prélevé sur la... Ah mais du coup c'est sur quoi ? C'est sur la richesse régionale que c'est prélevé ? Perte d'approbation. Ah bah ouais. Je sais pas on va mettre 10% pour le moment. Et euh... On verra plus tard. Exactement euh... Déjà... A quoi ça va nous servir et tout. Là pour euh... Ah ok l'influence ça y est au fait je suis passé à 250 aussi. C'est cool. Euh... Nécessite combustible machin... Ok bon là je pense qu'on est bon. Juste... Niveau déconstruction. Les habitations c'est terminé. Ça il faut faire. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ok. Habitation on est bien. J'ai quand même un peu de rab. Donc là c'est cool. Là lui... Lui je veux qu'il se termine toujours. Terminez moi ça s'il vous plaît. Là on est déjà en mai les gars. Et euh... Il faut bosser là en fait. C'est urgent. Ok. Donc là maintenant... Du bétail. Avancer. Comment je mets du... Connecté au réseau des routes. Affectation permanente d'une bête. Oui. J'en veux une. Toujours ici. On en a deux logiquement. Donc est-ce qu'ils les utiliseront que dans la prochaine phase ? Là c'est affecté. Il y a marqué labours. Donc euh... Je pense qu'il va arriver. Ah non il est là. Je l'avais pas vu il est déjà là. Ah ça y est. Ah oui bah c'est... C'est mieux quand même là. On voit qu'il va beaucoup plus vite. Bah oui. Vous avez vu à quelle vitesse les aller les autres avant sinon les pauvres. Ah oui c'est mieux. Regardez moi ça c'est bien. Bah ouais on aurait quand même bien simplifié la vie hein. Non mais clairement. Oui oui c'est beaucoup mieux. Bah là ils vont pouvoir finir beaucoup plus vite déjà. Bon ça fait quand même un certain boulot hein. Parce que... Beaucoup de choses à faire mais... Mais tranquille. Alors les stockages là hein. Qu'est-ce qui m'embête avec ces stockages ? C'est peut-être ici à l'entrepôt. Faudrait que je rajoute quelqu'un. Parce que le stockage... Ah non il est vraiment plein lui pour une fois. Ok. Vous avez raison de gueuler. A ce moment là on va faire un autre entrepôt. Un autre entrepôt. On va faire ici. Ah non vous avez raison. On va mettre quelqu'un à un autre entrepôt plutôt à ce moment là. Je pensais qu'il fallait mettre une deuxième personne parce qu'ils allaient à trop d'endroits vous savez pour chercher les ressources. Mais en fait non. Non non c'est pas ça le problème. D'ailleurs la pierre là on en est pas... Non non mais la pierre on arrête hein. J'en ai beaucoup trop de la pierre. On est beaucoup trop. Donc les pierres toujours en approche. Par contre les soldats... Ah ça y est. Garde personnel. Oh la la. On les verra pendant le combat je pense. Je vais sortir à ce moment là quoi. Que je veux dire. Ok. Donc là c'est bon. On peut mettre quelqu'un dans ce stockage. Il va aller bosser. Donc lui on le laisse tout le temps. Lui on est bon. Là on est toujours à 12. Faudrait que je vérifie qu'on perde pas trop de provisions par contre hein. Faut que je garde un oeil dessus. Et puis maintenant que j'ai fait tout ça. Il me faudrait juste passer niveau 2 quand même. Certains trucs. Ah mais je suis bête. C'était là où on faisait les ateliers tiens de fabrication. C'est comme ça qu'on va avoir des arbats et tout là. Ça permet la production d'arcs de guerre. Mais oui. Des arcs ça peut être bien quand même hein. Cordonnier pour les chaussures. La brasserie aussi hein. La brasserie. J'ai envie quand même ici de mettre. Il y a l'armurier hein quand même aussi. J'ai envie de mettre le fabricant de flèches éventuellement. Ouais non c'est bien. Fabricant de flèches. On a quand même des... Il va me manquer du bois hein. Juste peut-être. Tac. Fabricant de flèches ça me paraît bien ça. Parce que comme ça. Ici là. Pour eux il va me falloir quoi ? Des flèches et... Ouais des arcs là et c'est tout non ? C'est quoi ça ? Pas besoin de bouclier. On a pas besoin de... Ah c'est le truc le plus simple à faire en fait des arcs je pense hein. Hop. Hop. Et on va voir ça comme ça. Alors. Ils peuvent parfois produire plusieurs types de biens. Donc c'est à nous de choisir. Ok ok. Donc ça ça veut dire ils l'ont fait. J'imagine. Fabricant de flèches. Attends mais c'est où que je choisis là ? Dans les flèches y'a qu'un truc peut-être. Parce qu'avec ça on y verrait mieux. Euh... Fabricant de flèches hein. J'ai l'impression qu'on a pas trop la main là-dessus hein. Pas grand chose. On va voir ça se fait. Si je peux avoir des petites flèches comme ça c'est cool. Et puis euh... Bah là il me faudrait encore une fois 16... Allez je pourrais en avoir 3. Si j'ai 3 de plus en population ça commencera à être sympa peut-être pour euh... Ouais pour aller euh... Commencer à faire des outils et tout aussi ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Alors par contre c'est long hein. 253. Enfin forcément là c'est une année entière je crois. Pour qu'ils arrivent hein. Concrètement. C'est long pour qu'ils arrivent. J'aurais bien aimé voir le... Le petit... Petit combat aussi. Même si j'avoue. Je sais pas si on est vraiment prêt. Ah ouais y'a beaucoup de baies. Beaucoup de viande. Et la viande ils... Ils la laissent comme ça. Ils sont pas en mode on la... C'est à dire ils sont pas en mode on la transforme. Mais en fait je suis un peu bête. C'est juste les habitants qui se cuisent leur viande en fait. Simplement y'a pas... C'est normal en fait. Non non mais y'a pas de... Pas de soucis. Donc eux ils seront quand même un peu plus contents s'ils avaient une taverne aussi. La taverne à la faire je la ferais... Après là bas c'est un peu loin quand même c'est chiant. Hum... Après on s'en fout. Pour le RP je la trouve pas forcément bien placée ici. Mais je la ferais quand même bien là. Hop... La taverne ça me coûterait quoi ? La parasserie. Parce qu'après je peux faire une taverne moi même sinon. Et j'ai 20 pièces hein quand même hein. Ah faudra que j'améliore tout le monde niveau 2 aussi. Toutes les habitations. Encore. Mais bon j'ai 20 pièces. J'aimerais bien avoir le cheval aussi. Y'a trop de choses que je veux en fait. Vraiment trop de choses. Alors juste la question. Est-ce que je commence à avoir des archers ? Ça y est hein. On a quelques arcs hein. Regardez c'est bien ça hein. C'est bien c'est bien hein. Avec plus de population on aura plus d'armée en plus de ça. C'est top. Bon allez j'ai quand même envie de voir un peu ce que ça donne. Voyons voir mes hommes là. Ah est-ce que je suis obligé quand même de tous... Ouais on les fait un par un quoi. Alors voyons voir tout ça. Le petit groupe d'archers ici. C'est trop bien parce qu'ils arrivent vraiment de leur maison et tout donc euh... Bah même ça c'est trop bien en fait. Tous les détails comme ça du jeu je vous dis c'est vraiment top. Ils sont où eux ? Ils sont là. Ok. Ça c'est ma garde personnelle là rapprochée. Ouais ouais pourquoi pas pourquoi pas. Ok. Bah écoutez. C'est déjà pas mal hein pour un début hein. C'est déjà pas mal. Allez on va les laisser tranquilles quand même. Euh... Comment je fais déjà ? Comment je leur dis ? Ah c'est ça. Dissoudre l'unité. Allez les gars. Merci. Oh ! Tire à volonté. J'ai pris un leaf fire. MDR. Ok. Ça fait du monde hein quand même ici hein. Ça fait du monde hein. J'espère vraiment que... Les pillards seront pas trop nombreux non plus. Ok. Bon. 1, 16, 17, 18, 19. Je ne peux avoir plus que deux personnes. Et ici j'avais fait un truc pour replanter. J'ai... J'ai pas attribué de personnes en plus ici. C'est vrai qu'on oublie des fois hein. Certains bâtiments. Pendant qu'on les construit et tout. J'ai pas vu de système hein. Mais c'est peut-être moi. Ah y'a les politiques aussi ça y est. C'est vrai que 0 sur 1. Ok j'ai que deux choix. Ils sautent un repas sur 5. Ça réduit la consommation de nourriture. Ah ça réduit aussi la popularité par contre. Non ça me... Mais moi j'ai assez à manger. C'est pas utile. Les sites ressources abondantes permettent aux animaux sauvages de se reproduire deux fois plus rapidement. Par contre le rendement des cultures y est réduit. Bah en vrai c'est cool pour moi hein. Non c'est cool. Ouais. Mais euh... Ouais je disais je sais pas s'il y a vraiment un système. Je le vois pas hein. Construction armée machin. Enfin y'a de l'aide mais bon euh... Je vous avoue euh... Y'a beaucoup de choses. C'est bien hein. Mais euh... Mais voilà. Euh... Mais du coup je... Je vois pas d'endroit. Mode touriste tout ça. Où je peux avoir un point de vue global vous savez de... Ok vous avez un mec dans la Syrie. Un mec dans tel endroit à tel endroit. Parce que là du coup euh... Bah des fois on laisse des gens à des endroits qui servent à rien. Ou on a oublié. Et des fois on oublie de mettre des gens à d'autres endroits. Ça c'est un peu le reproche actuel que je pourrais faire. C'est l'un des seuls hein. Peut-être. Mais... Ouais malgré tout euh... C'est un peu compliqué ça ouais. Je commence à avoir vraiment du monde. Ça c'est bien. Oh ! C'est propre tout ça aussi. Regardez moi la ferme. Là ils sont en train de semer c'est ça ? Sem. Voilà. Ils sont en train de tout semer là tranquillement. C'est trop mignon en plus parce qu'on voit que c'est... C'est quoi ? C'est la mère avec ses enfants je crois non ? Ah peut-être pas en fait. Ah non peut-être pas. Il me paraissait beaucoup plus petit les deux autres en fait quand on était en haut. J'étais en mode de... Ah je pense que c'est le truc familial et tout. Vous savez c'est sympa et tout ça. Ouais bon c'est cool aussi hein mais... Putain nourriture. Bûche. Bûche, vêtements. On a deux trucs... Et on commence à en avoir un peu plus hein là. La place du marché commence à devenir un peu plus fournie. C'est cool. C'est vraiment très cool. Alors euh bon... Dans tout ça parce que là je fais plus grand chose hein j'avoue. J'avoue j'avoue. Je pense que j'aimerais bien faire peut-être un autre poteau d'attache déjà. On va le faire ici aussi. Puisque là je suis full. J'aimerais bien payer un cheval dès que je peux. Ensuite on a quand même un petit peu de bois. Il y en a qu'un seul ouais qui construit. Il me faudrait quand même plus de famille. Il faudrait améliorer les niveaux. Et pour qu'il soit content il faudrait même faire une taverne. Mais j'ai pas de bière. Pour l'instant. Et encore une fois j'ai envie aussi de faire des outils. Il y a trop de trucs que je veux faire en fait. Mais bon. On peut pas tout faire. Je voulais surveiller aussi un truc. L'armée de Lot là elle est où ? Oh la sauvegarde. Mauvais moment. Euh... Là à vue d'oeil je ne la vois plus. Par contre. Ce que je vois c'est qu'il y a quand même un camp ici. Que j'aimerais bien aller attaquer. Ceci dit le camp a l'air d'être déjà vidé un peu non ? Le bandit camp. Ca se trouve c'est eux qui m'attaquent. Simplement. Ouais. De toute façon un combat on en verra un après. J'ai pas envie de faire défiler le temps. Pour faire une petite ellipse à vous. Je fais défiler le temps parce que là je vais pas faire des gros gros changements. Et jusqu'à l'attaque en fait quasiment. Pour clôturer cette vidéo justement sur un assaut. Et pouvoir le... Pouvoir en profiter. Comme ça si jamais je fais pas d'autres épisodes suite à ça. Et bien on aura au moins vu cet assaut. Et ça peut être je trouve assez intéressant quoi. Pour le contenu. De voir un peu ce que ça donne une bataille quoi. Tout simplement. Ca se trouve je suis pas du tout préparé pour ça. Mais bon. Bon et puis déjà ouais. Le village aura bien évolué au moins en attendant. Et euh... Et c'est cool. J'aimerais vraiment que d'autres personnes me rejoignent en attendant. Voilà une nouvelle famille. Merci. Merci la nouvelle famille. Et du coup euh... Ca c'est niveau 2. Ca c'est niveau 2 aussi logiquement. Ah mais fabricant de flèches du coup. Est-ce que c'est toujours considéré quand même comme une maison à part entière. Ouais je pense. Oui je pense. Ok. Là on va vouloir tout améliorer. Et du coup il me faut plus de bois. Du coup il me faut peut-être arrêter de faire des planches. Hop. Voilà. Alors si jamais j'en ai profité. C'est vrai que quand on est plus en record. On prend le temps aussi peut-être de lire un peu plus tranquillement. Bon même si j'ai pas mal pris le temps là en record j'avoue. Mais du coup euh... Je regardais un peu plus l'interface. Et j'ai vu que la trésorerie ici. Vous voyez c'est mon 7 plus 0 là. Euh... C'est mon argent personnel. Donc peut-être que là. Le manoir. L'impôt. À ce moment là. C'est prélevé. Quand il y a marqué prélevé sur... Un camp de bandits. Ouais ok. Quand il y a marqué prélevé sur la richesse régionale. Et ben je pense que c'est pour ma trésorerie perso. À ce moment là. En tout cas il y a bien les deux trésoreries. Et celle-ci elle peut être utilisée à des fins diplomatiques. Pour recruter les membres de votre garde personnelle. Des mercenaires. Et coloniser une nouvelle région. Ah oui du coup euh... C'est important. Faveur royal. Je ne sais pas comment on les a par contre. Ok. Ah ça y est. J'ai 19. L'armée d'un autre souverain. Est-ce qu'elle est loin de moi là ? Oh bah ils sont chez eux. Tranquille c'est bon. Il n'y a pas de... Elle a été repérée. C'est bon. Ne vous énervez pas les gars. Euh... Ok. Bah là il faudrait que je refasse des habitations. Pour pouvoir avoir encore plus de population. Mais en tout cas euh... Ah ouais lui j'ai pas pu le passer de niveau. Ils sont en train de le construire ou pas ? Ah mes besoins n'ont satisfait. Ah bon ? Combustible, nourriture. Ah mais ils n'y ont pas accès ? Comment ça ils n'y ont pas accès ? Attends. Je pense juste qu'ils n'y ont pas encore été. Parce qu'ils viennent d'être euh... Ah non pourtant. Comment ça ils n'y ont pas accès ? Là j'y crois pas hein. Je crois pas une seule seconde. On a... Masse nourriture. Euh... C'est où le truc de bûche ? Normalement il y a du bois, il y a du bois. Non non mais il y a du bois et tout. Non c'est pas normal. Eux c'est pas normal. Bon ça je peux améliorer au niveau 2. Ça au niveau 2. Ça au niveau 2. On va se faire déjà un petit peu plus d'argent. Là le poteau... J'ai envie d'acheter un cheval. Ça y est je peux le faire. Ça ça fait plaisir aussi. On a plus de thunes mais au moins c'est acheté. Hop. Donc vous voyez là tout va être au niveau 2. Ça fait plaisir. Bah sauf lui hein. Je sais pas trop pourquoi ses besoins ne sont pas euh... Ok mais bon. Tout ça. Et puis ouais. J'étais en train de dire il faut quand même que je refasse euh... D'autres habitations. Bah des fois rester un peu ici hein mais hein. Sinon on fait des habitations derrière moi là-bas. Mais alors du coup est-ce que ça va être un peu loin pour eux ? Je pense que ça reste ok mais hein. Hop. Quitte à ce qu'on fasse ensuite un chemin pour accorder un peu là-bas. Voilà. Et là. Mais voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans en fait ? Il me suffit de faire tout l'espace. Alors il se met bien mais le problème c'est que mon manoir si je veux l'améliorer après euh... Je suis ruiné hein. J'arrive pas à faire un entre-deux. Arrête ! Non. Je sais pas comment on fait. Euh... place 1. Non il y a pas de touche hein. Ah vas-y au pire tu veux le faire fais-le c'est pas grave. Enfin au pire des cas si je veux le bouger pour qu'il soit plus gros plus tard. Je pourrais le faire. Voilà. Donc là ça va me faire quelques habitations de plus pour avoir plus de personnes. Mais là déjà euh... Il y en a pas mal qui pourront bosser. Et en plus mon armée ça a dû l'améliorer aussi. Bah ouais. Parce que ma population du coup j'en ai plus. Donc euh... C'est peut-être la population qui manque le plus hein. D'ailleurs c'est là où le bois il a dû partir aussi. C'est peut-être pour le... Pour tout ce qui est arc en fait. On a dû fabriquer pas mal d'arc et de flèches. Oh là là par contre ouais on a vraiment déforesté. On a vraiment déforesté. On est d'accord il bosse hein. Est-ce qu'ils reforestent ? Comment je leur dis d'ailleurs où est-ce qu'ils vont euh... Travailler avancer ? Zone. Ah voilà zone de travail. Définir une zone de travail. Reforester euh... Alors tout ici. Pour être bien. Yes. Ok. Et là qu'est-ce qu'il y a ? Besoin non satisfait. Qu'est-ce qui vous arrive ? Les gens. Quoi ? Pourquoi ? Non mais oui mais alors attendez parce que... Ah non mais là c'est quand même de la... Du combustible. Non non c'est vraiment le combustible le problème. Donc ça ça veut dire que là il faut que je mette une deuxième personne je pense. En fait bah oui. Forcément ils vont farmer plus loin le bois. Bah ouais presque il faudrait que je mette un truc de bûcheron ici et je délocalise en fait. Je peux le délocaliser hein. Je vais le déménager. Je vais le mettre là et j'y mettrai deux personnes. On va faire ça. Bien exposé. Ouais mais c'est normal ça ça va bouger. Stockage plein. On va vérifier que ce soit vrai. C'est pas vrai. Vous montez. Le stockage n'est pas plein. Le camp de bûcheron je pense qu'un seul là maintenant ça suffit. On a 24. Ok et je pense par contre les gars priorité hein là dessus s'il vous plaît. Pour le bois de chauffage parce que là sinon les gens ils vont mourir de froid. Donc euh non pas content. Pas content pas content. Ok. Il est là mon cheval d'ailleurs ça y est. Oh là là le beau cheval. Je lui dis ça doit être pour le commerce hein ça. Incroyable. Et voilà vu global là de tout ce qu'on a fait. Est-ce que là ça commence à... Ça commence à pousser un peu. On commence à avoir un petit visu. On va du coup mettre des gens aussi au four et tout. Quand ce sera... Ce sera bon. Après en vrai même si ça je l'oublie je pense que bah peu importe la saison on peut l'utiliser. Le tout c'est qu'on ait fait les récoltes donc euh... Tant qu'il y a des gens au niveau de la ferme on est bon. On sera bon on sera bon. Euh là je mets deux personnes. Deux suites. Bam. Important. Bois de chauffage. Bois de chauffage. Après pourtant... Combustible... Normalement en terme de ressources on a ce qu'il faut hein. Peut-être que euh... Il manque un peu de gens aussi ici pour aller plus vite. Pour se bouger un peu. Ouais. On peut se le permettre. On peut se le permettre. Voilà. Là normalement ils vont commencer à être un petit peu mieux hein. Ça y est c'est de nouveau euh... De nouveau ok. Alors lui pas du tout mais euh... Mais bon. Ok. Allez euh... Bon. Bientôt l'attaque. Si on laisse défiler comme ça je vais laisser un petit peu... Ah bah juste je dis ça il y a un incendie qui se déclare. Alors il est où ? C'est là. Qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'on a un pu... Mais euh... Est-ce que moi je peux faire quelque chose ? Oh là là l'incendie. Il pleut en plus. Les gars. Comment je peux faire ? Mais attendez mais ça se déclare à plein d'endroits là. Euh... Je suis pas bien là. Risque d'incendie. En développement. Bah ouais mais du coup... Comment j'aurais pu faire pour l'empêcher d'avoir plus de puits ? Oh la tristesse. Et je vais me faire attaquer bientôt hein. Donc j'enchaîne feu into euh... Oh la 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 la. Mais je peux rien faire. Mais attendez mais par contre c'est quoi cet incendie ? Je veux bien qu'il se déplace. Mais là j'en ai eu là-bas, là-bas, là-bas. Ils font quelque chose les gens à parcourir ? Ah ils ont des sauts hein. Je pense qu'ils ont des sauts ouais. Ah ouais. Attendez. Je vais les aider. Allez-y vite ! Vite ! Vite de l'eau ! De l'eau vite ! Au feu ! Oh je suis tellement dans le mal. Je rigole mais en vrai là ma game... Euh... Ils viennent de la détruire. Ils viennent de détruire ma game là. Au secours. Comment je fais avec les gravats ? On peut genre reconstruire ? Waouh ! C'est grave. Mais c'est grave là ce qui est arrivé hein. Comment ça se fait que ça s'est déclenché autant ? On va faire un autre puits dans le doute genre ici. Pour la prochaine fois. Et là euh... Bah c'est bien. On va reconstruire. Comment ça construire une extension ? Tu peux pas juste reconstruire déjà ? Euh... Là il veut pas reconstruire ça hein. Et on démoli hein. C'était quoi ces deux habitations ? Elles étaient pas encore faites en plus. On va démolir hein. On va démolir, on va refaire ça hein. Attends. Attends, attends, attends. Parce que là... Ouais lui il se reconstruit. Pardon. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas eu le feu à cause... Euh... Des ressources qui étaient encore exposées à l'extérieur. Qui n'ont pas eu le temps d'être transférées. Et parce que là il pleuvait et tout. Mais est-ce qu'il y avait pas genre de l'orage. Et on se serait tapé un... Un vieux truc comme ça là. Je me demande si c'est pas un délire euh... Un délire dans le genre hein. Bon ça en vrai on va le reconstruire. Mais c'est pas urgent. Ça on va reconstruire. C'est... Ouais normal. Et après le reste c'est ok. Bon ça va. C'est moins grave que ce que je pensais. Ça se refait. Mais c'est quand même chiant. Parce que pendant ce temps là... Non ça va j'ai toujours autant d'hommes quand même. Forcément. Ouais. Bon bah good luck les gars. Au boulot hein. Est-ce qu'il me faut des planches de nouveau ? On va remettre là. Attendez j'étais à... 7, 8, 9. J'étais à... J'étais à 4. On est passé à 2. Il y en a un je sais pas où est-ce qu'il est parti. Il faudrait peut-être un bûcheron de plus aussi. Allez. C'est marrant quand on dézoome un petit peu là sur la map. On voit quand même le... Justement le village qui se construit. Vous voyez là-bas. On le voit se dessiner aussi sur cette map là. Je trouve ça assez cool. Ouais. Et on voit aussi les cultures. Prochaine récolte. Voyez du blé. Donc en fait toutes les cultures. Si j'en ai plusieurs je les verrai là. Elles sont listées. Prochaine récolte. Dans... 230 jours. Ok. C'est un petit moment quand même. Et en attendant. Il ne reste plus que 41 pour... Bah subir l'attaque. Donc... De toute façon on se retrouve je pense à ce moment là. Bon les amis. Nous y voici. Il ne reste plus que 1. Une unité de temps là. Pour que... Bah on soit s'attaqué a priori. Par contre j'espère que c'est vraiment une attaque. Et que je ne vais pas être déçu. Déjà je ne sais pas par où ils vont arriver. On va juste... Faire un petit rassemblement. Encore vers ici. Comme tout à l'heure c'était pas mal. Euh... On va les faire là. On va commencer à les mettre en place. Ok. Hop. Allez. Il n'y a plus qu'à les recevoir. Alors d'ailleurs après. Est-ce que je peux conquérir une zone avec mes soldats ? Oh on les voit là. C'est trop stylé. Ok. D'ailleurs leur efficacité je vous l'avais pas dit aussi. Mais euh... S'ils sont par exemple euh... En pleine pente. En train de monter. Bah ils seront moins efficaces. Les soldats au corps à corps. Que s'ils sont en haut de la butte. Ou ce genre de choses. D'ailleurs même. S'il pleut. Mes archers seront moins efficaces. Vraiment il y a plein de... De délire comme ça. Par contre euh... Quoi ? Je vais juste voir la map. Voilà. Euh... Hop. Ouais je voulais voir un truc. Pour capturer ici. C'est soit l'influence. Soit... On peut pas capturer par la force. Si. Je suis pas sûr de ça hein. J'ai pas encore essayé. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le truc. Je sens que je suis à 292 d'influence. Là avec le combat on est censé monter. Aussi. Donc en vrai 1000 euh... Ouais c'est pas mal déjà pour une zone. D'autant qu'il faudra essayer de choisir des zones justement. Qui ont euh... Bah des ressources intéressantes. Que je n'ai pas dans ma zone actuelle. Comme ça je pourrais faire du commerce. Entre mes deux zones à moi. Ça serait intéressant. Encore une pierre en approche. Je veux bien. Je veux bien. Alors ok. La traduction elle est pas... Elle est pas encore ok. Mais voilà. Attends mais quoi ? Tu vas me dire ils arrivent de là bas là ? Euh... On est pas rendu hein. J'ai le temps hein. Mission réussie pierre en approche. Comment ça réussit ? Je me suis pas battu. Vas-y on va aller à leur rencontre hein. Ah mais attendez parce que les autres ils vont y aller aussi. Oh ! Ça veut dire s'ils y vont c'est eux qui vont récupérer l'influence. Mais aussi ils ont spawn chez eux. Moi j'y suis pour rien. Je crois que je me déplace plus vite qu'eux. En plus ils viennent vers moi donc euh... On va allonger les routes là. Par contre j'ai surtout des soldats qui sont plus rapides que d'autres là. On va les attendre vers ici je pense. On va se mettre en place. On prépare le terrain. Sur lequel on va les affronter. Par contre j'ai pas du tout géré le moral et tout. Oh la 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 fatigue. Ah ouais j'avoue je les ai fait courir et tout. Oh ! Ok les gars. Euh... Désolé. Désolé pour vous les gars. Oh la 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 fatigue je les ai épuisés. Y'a que les archers qui sont bien mais c'est normal. Les archers ils ont pas des... Des boucliers à porter. Leurs armures je pense qu'elles sont beaucoup moins lourdes aussi. On va les mettre plutôt sur le côté eux. Bon allez attendre là. Ils devraient arriver. Attends ils sont où ? Ils devraient arriver par là. Par contre il y a toujours l'armée de l'autre ou pas non ? Ouais. Un peu derrière. Ok ils arrivent. Est-ce que la fatigue là ils peuvent se reposer en étant là ou c'est mort ? Parce que du coup juste l'aller-retour je les ai tués quoi. Oh je les ai vraiment euh... Je les ai pas mis bien. Moi c'est pas grave c'est pas grave. On les attend sur ce terrain. Et ouais. Euh... Hop la fatigue. Est-ce qu'on a un pourcentage ou quoi ? On a rien de marqué on le voit juste visuellement. C'est pour voir si ça remontait ou pas. Oh ça y est on commence déjà à tirer. J'ai envie de les laisser en équilibrer. Attendez. Ça fait quoi si je viens en... En touriste là ? Oh trop bien. Je suis en touriste ici directement. Allez-y soldats ! Attends mais c'est mes gardes à droite par contre. C'est mes gardes perso là. Ok attendez 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 ! On a un problème ! Allez les aider ! Oh la la. Ok vas-y. Ouh là. C'est quoi le délire ? C'est juste qu'ils fuient en fait. Je pense qu'ils sont en fuite. Du coup on a pas vu grand chose hein. C'était pas la bataille du siècle hein. Après ça avait l'air sympa hein. Franchement les petits archers là de loin et tout. La petite bataille avait l'air cool. C'est juste que là bah... Je pense qu'ils sont sur la fuite. J'ai pas gagné le poids en plus d'influence au final. Eh si regardez j'ai repris un peu là mes points de fatigue. Ah si mais la fatigue elle est en bas en plus moins 61% hein. Mais ouais je crois que j'ai repris un peu. Et sinon y'a pas l'armée des autres là-bas là. Ouais mais là si j'y vais c'est moi qui va me faire massacrer en fait. Ouais je pense que c'est mort. J'ai pas du tout ce qu'il faut pour l'affronter pour le moment. Ok. Est-ce que je peux leur dire de rentrer mais genre tranquille sans se fatiguer quoi. Au pas de course bah non justement. Ouais bah il faut juste qu'ils rentrent hein. Ok par contre non mais vraiment le système de combat a l'air sympa. En vrai de vrai j'ai trouvé ça plutôt cool. Et on va les faire rentrer là et ensuite on va dissoudre la formation et ils rentreront. Non j'ai trouvé ça pas mal. Euh je trouve ça assez cool en plus le côté euh... Ah vous savez ça fait un peu les séries qu'on voit un peu médiévales où y'a des... Où y'a des batailles et tout. Y'a toujours ce truc du euh... Ok il faut choisir son terrain pour les affronter et tout. Bon là j'avoue que je me suis juste mis sur la route hein. Y'avait rien. Mais dans l'idée on savait où est-ce qu'ils arrivaient et tout. On aurait pu peut-être tendre une embuscade, un endroit où on avait vraiment l'avantage avec une colline et tout. Donc vraiment choisir son terrain hein tout simplement. Et du coup c'est cool. Donc ça fait plein de terre à explorer et tout. Ça fait vraiment d'autant plus RP je trouve. Et c'est rare un city builder où y'a cet aspect stratégie et vraiment pouvoir se déplacer sur la map comme ça en fait c'est tellement agréable. Souvent les city builder bon y'a pas trop le côté militaire bien sûr. Et c'est sur une map euh... Ouais c'est une map monde en fait généralement pour euh... Envoyer des unités on voit pas grand chose et tout quand y'en a. Alors que là non vraiment c'est... Ouais c'est plaisant d'être vraiment sur une carte quand même stratégique et tout. Et d'avoir voilà cette possibilité de gérer les combats et tout ça. Donc euh... Ouais je pense que en vrai à l'heure actuelle ça pourrait être intéressant que je fasse un peu plus les camps de bandits. Et euh... Ça me donnerait un peu plus... Ah mais si mon influence elle est montée hein de ouf hein. Ah ouais c'est super intéressant hein. Non mais je suis monté mais énormément en influence. Énormément. Je suis pas si loin des 1000 hein. Et ça peut monter très très vite du coup à ce rythme là si je fais les camps et tout hein. Et là on monte à 1000 et bah comme je vous dis hein. Là l'objectif parce que là je vais m'arrêter là pour l'épisode. Mais sinon l'objectif... Euh bah tiens je revendique ça à 1000. J'ai un territoire qui est conséquent. On ne peut pas dire considérable. Euh... Ouais bon après là il y a de l'argile et tout. Mais en fait c'est des ressources que j'ai déjà hein. Ouais c'est vrai que... C'est vrai que... Qu'est-ce qui m'intéresserait ? En fait c'est un peu les mêmes ressources je me rends compte. Je pensais qu'il y avait des ressources différentes mais c'est un peu les mêmes hein. Non mais c'est juste euh... Si ce qu'il faudrait regarder alors ce serait plutôt ça. Euh... Fertilité. Fertilité pour des choses qu'on peut pas planter chez nous en fait vous voyez. C'est plus ça qui m'intéresserait. Finalement c'est plus les terres. La fertilité qui m'intéresserait à capturer. Et puis m'approcher pour aller capturer la zone de l'autre. De toute façon à la fin faut qu'on ait toutes les zones à nous. Mais ouais non franchement c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. Je trouve que toutes les parties du gameplay sont vraiment bien pensées. Euh... Vraiment c'est super travaillé. Ils ont pensé à plein de petits détails. Et je trouve que justement ce jeu ne ressemble à aucun autre. Bon en vrai si certains un petit peu par-ci par-là sur certains aspects. Mais il y a tellement de détails et tout que je trouve qu'il arrive à vraiment se démarquer. Et franchement pour moi de ce que j'ai vu il est vraiment top quoi. Donc on voit qu'il y a encore des petites traductions manquantes. Il y a des petits trucs comme ça. C'est encore une early. Donc il y a des choses qui seront rajoutées. Encore une fois moi c'est peut-être le côté de ne plus trop savoir où j'en suis. Au bout d'un moment quand le village évolue. De se dire attends mais ils travaillent où là les gens actuellement ? Ils sont affectés à quoi en fait ? Parce que là à l'heure actuelle voyez on a 22 familles niveau 1. 15 familles niveau 2. On a au total 71 de population. Et ça veut quand même dire que toutes ces familles là. Elles sont attribuées à des endroits en fait. Quelque part. Et finalement ben. On ne sait pas forcément. On ne sait plus forcément où ils sont quoi des fois. Pour les enlever, les remettre et tout. Donc c'est le seul truc. Pour moi c'est vraiment le point noir. C'est ça pour l'instant. Et encore que peut-être il y a un système que je n'ai pas vu quelque part. Mais en tout cas je n'ai pas vu. Mais sinon mis à part ça c'est top. C'est vraiment top. C'est très plaisant. Bon. Ben écoutez les gars. On va dissoudre tout ça. Et vous pouvez rentrer. Bienvenue à la maison. C'est génial. Lui il a un saut. Je ne sais pas pourquoi. Eux c'était les mecs de l'incendie. Ils sont restés avec le saut au cas où. Mais regardez. Genre graphiquement en plus c'est plutôt agréable. Encore une fois graphiquement. Un city builder. C'est rare que quand on est comme ça en troisième personne. Ce soit super agréable. Là franchement c'est bien. C'est souvent très grossier. Là franchement c'est. C'est quand même très ok quoi. Ah j'adore. J'adore j'adore. Allez. On va s'arrêter là dessus. Donc pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit. Je vais attendre de voir. Si je continue ou pas. Selon vos retours. Mais en tout cas. Que du positif ce jeu. Donc. Si c'est le genre qui vous intéresse. Je pense que vous allez attendre. Avec impatience la sortie. Et. Et vous aurez bien raison quoi. Allez. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas. Et je vous dis. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci à tous.